A Marcory, les chrétiens se sont rendus en masse à la paroisse de Sainte-Thérèse. Ils sont venus témoigner de l'ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel, comme il est écrit dans la Bible. Il a dit je vais au Père et je vous enverrai l'Esprit-Saint. Donc il fallait absolument qu'il monte pour que nous bénéficions de l'Esprit-Saint. A la cité des douanes de l'aéroport international Félix-Soufouad-Boigny, c'est la paroisse de l'ascension qui est en l'honneur. Cette église célèbre également ses dix années d'existence en présence des évêques Paul Dacouritabli, Raymond Awana, Bruno Kwame et le maire de la commune de Port-Boué, Hortense Aka-Anguy. Côte d'Ivoire, nous sommes la seule église qui porte le nom de l'ascension. Et cette fête de l'ascension 2014 coïncide avec les dix ans de la naissance de cette paroisse. Et nous sommes très heureux, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. A Trècheville, c'est le social qui est mis en valeur à la faveur de cette fête de l'ascension. L'église CAFEM a offert des consultations ophtalmologiques gratuites et des verres à ses fidèles qui en ont besoin. Et histoire d'imiter Jésus-Christ qui prenait soin de l'âme, de l'esprit et du corps. Jésus a guéri les malades, il a chassé les démons, d'accord, il a prié pour des gens, il a ressuscité les morts, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a nourri ceux qui étaient affamés, il a vêtu ceux qui étaient nus. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, le social. En somme, les chrétiens d'Abidjan Sud ont sacrifié la tradition de l'ascension. Une fête qui a lieu 40 jours après la Pâque. Sous-titrage Société Radio-Canada